La rencontre du ministre Wang avec son homologue indonésien montre que la Chine et l'Indonésie travaillent à renforcer encore plus leurs relations au milieu de l'épidémie de COVID-19. L'Indonésie est toujours au cœur de la pandémie et le pays recherche un soutien en termes d'efforts de redressement. Cela inclut à la fois la croissance économique au niveau national et mondial. Le gouvernement indonésien se tourne actuellement vers la Chine pour aider le pays à renforcer son économie intérieure et les experts affirment que cela peut être fait en stimulant les relations commerciales et les projets d'infrastructures dans le cadre de l'initiative Ceinture et route. En fait, l'Indonésie a connu une augmentation des exportations vers la Chine en 2020 et cette année, l'Indonésie cherche un meilleur accès au marché chinois grâce à de nouvelles politiques. Nous savons également que l'Indonésie est bien engagée dans son programme de vaccination contre la COVID-19 utilisant le vaccin chinois Sinovac. La société pharmaceutique publique Biopharma produit également des doses locales de Sinovac. Les experts disent que cela pourrait signifier que l'Indonésie peut effectivement devenir un centre régional pour la production de vaccins de Sinovac. Actuellement, Biopharma est déjà capable de produire 2 milliards de vaccins par an pour différentes maladies. Cela montre que l'Indonésie a certainement la capacité de devenir une plaque tournante pour le vaccin contre la COVID-19.